et what's up youtube c'est fermerrpc deuxième vidéo de la série je présente votre machine donc deuxième vidéo du scooter power comme vous le savez je ne roule pas ce week-end du coup j'en ai profité pour présenter plein de motos plein de scooters et là on va présenter donc la moto à tom j'envoie l'intro et c'est tom qui va tout vous décrire sur sa moto et après on aura un petit guest si vous voulez dire un guest un petit guest spécial que vous devez tous connaître et qui va charbonner la moto c'est parti cette bande de votes forment team rpc 83 et ils se réunissent depuis 2011 bon voilà on est avec tom tom donc qui a une superbe moto et qui va nous la présenter déjà à tom comment tu t'appelles ton âge qu'est ce que tu fais dans la vie dis nous tout moi c'est tom j'ai 21 ans je suis technicien dans un garage automobile il n'y a rien à voir avec la moto rien à voir avec la moto rien à voir et où te vient cette passion du coup bah grâce à tix melvin je vous montre sur youtube melvin traque motard pour ceux qui savent pas qu'est ce que tu penses tu conseils tout le coup je trouve que c'est bien pour faire entre guillemets ce qu'on veut on peut rouler tranquille c'est assez festive bon du coup tu vas parler de ta moto donc déjà c'est quoi comme cycle c'est quoi comme moteur qu'est la cylindrée qui a fait le moteur d'une tour et bah c'est une cycle de rizzo mrt classique point pro après on est sur une jante arrière de sherco jante avant de derby fourche marzo de drd pro après on est sur un moteur derby euro 3 qui sort 36.4 au banc on appelle ça une hybride en fait dans le jargon un peu ouais voilà châssis rizzo moteur derby c'est la deuxième du coup qu'on filme sur la chaîne ça développe combien de chevaux ça fait quoi 36.4 au banc d'alex 36.4 ok et du coup toi tu l'as déjà roulé quand même ouais tu fais quoi tu fais du run ou du wheeling ou de la piste de tout bon là du coup est ce que j'ai compris ce week-end c'est pas toi qui la roule pour le wheeling contest c'est ça ? tranquillement gros ça va celui qui va piloter la moto de tom du coup bah c'est trackmotard voilà je pense qu'il est assez connu sur instagram tout ça enfin comme je lui ai dit en amont c'est un mec franchement je trouve que ce qu'il fait sur instagram c'est bien il mérite les follow tu vois il y en a qui font beaucoup moins qui ont beaucoup plus non lui ça charbonne c'est propre à chaque fois non c'est beau bon ceux qui te connaissent pas parce que moi c'est beaucoup une chaîne dans l'exter présente toi quand même du coup Melvin donc pour les intimes mello comme vous préférez donc ouais du coup moi ça fait quasiment 3-4 ans que je suis sur youtube maintenant et instagram j'ai commencé quand même avec Langda qui sortait des cours avec 150 qui faisait des vidéos et avec le temps ça a pris de l'ampleur j'ai commencé à me passionner et c'était un peu un rêve de gosse de pareil comme Tom moi j'ai vu Nikos, Rotor, Tixud à l'époque Jobac Life, en bref toute la team, Fab aussi d'ailleurs avec la vidéo Riding Zone on en a parlé tout à l'heure et puis non en vrai de vrai avec le temps j'ai réussi à faire de ma passion quelque chose de assez concret on va dire je me suis toujours... enfin j'ai toujours essayé de faire en sorte de me donner moins de coups de réussir et d'entreprendre les choses avec vraiment de détermination pour en arriver jusqu'à là ça paye pour le moment et puis je compte pas m'arrêter donc voilà aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir rouler avec la moto Atom qui est un bon pote à moi et avec qui je roule souvent donc je suis très très fier de pouvoir la rouler merci à toi très beau donc voilà juste prendre du plaisir, rouler la moto, se faire kiffer, voir les copains comment ils se débrouillent aussi et puis bon on va se tirer la bourre comme on sait faire et puis voilà à fond comme d'hab moi juste une petite question, t'as quel âge ? j'ai 19 ans 19 ans voilà est-ce que tu sais quel âge j'ai ? je tirais 24 ans ah ouais putain c'est bon on va rester là dessus les gars bon du coup on va vous faire des petits plans en musique de la moto Atom et après on partira directement je sais pas encore si on ira sur la piste ou sur la piste de run ou sur le circuit du coup avec du coup Melo Track qui va nous faire une bonne boucherie je pense voilà ça part en musique let's go Je sais pas le tion ton de boucherie je sais pas le tion tu sais pas du coup tu sais pas le tion j'ai vraiment pas le tion j'ai même pas le tion j'aîné je sais pas le tion Bon les refs, on passe en on-board avec Trac-Motard, donc fais ce que tu sais faire, bonne chance, à l'histoire, je profite ! Bon les refs, fin de vidéo assez brutale, je m'en excuse, je vais vous expliquer pourquoi, on était au scooter power, vous imaginez bien que je n'ai pas filmé que Trac et Tom, j'ai présenté plusieurs machines du coup, et comme le wheeling contest se passait uniquement le samedi, le dimanche, vu qu'ils ont tué la moto dans la burning zone, ils n'ont pas roulé, du coup j'ai que les plans du samedi, et la GoPro de Trac n'a pas marché du coup le samedi, puisqu'il l'avait là du coup, quand il a été sur la piste, s'entraînait au wheeling contest, ça n'a pas marché, du coup j'ai que ça du coup, voilà. Donc ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne connaissent pas Trac, qui ne connaissent pas son niveau en wheeling, ou tout ce qu'il fait sur Instagram, ce mec il sait faire ça. Là j'ai vraiment, vraiment, vraiment fait eu me tuer, c'est pas des lols. What the fuck mec ! What the fuck bro ! Encore ! Encore ! Encore ! Allez ! Chablot encore ! Vous pouvez du coup, retrouver Trac et Tom, du coup, sur les réseaux sociaux, Instagram, donc ça s'affiche à l'écran, juste en dessous. Voilà, n'hésitez pas à aller les suivre, c'est des mecs qui font bouger le 50, et c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo avec eux. Moi je fais bouger le 50 à ma façon, beaucoup dragster, vlog, tout ça, et eux ils sont vachement réseaux sociaux, ils font des rassos de malades partout, enfin c'est cool, et je trouvais que se faire ce feat, c'était plutôt cool, un mec du run, un mec de la bike life si je puis dire, parce que c'est pas réellement de la bike life qui fait, mais c'est plus des rassos, il fait plaisir aux gamins, ils font gagner des motos, enfin... Franchement, non, non, j'ai trouvé ça cool, et je suis très content d'avoir fait cette vidéo avec eux, malgré que la vidéo soit courte, j'espère quand même qu'elle vous a plu. Les reufs, n'oubliez pas, vous pouvez aller soutenir les projets RPC, en allant passer votre commande sur le shop RPC. En plus, là, regardez, je porte sûrement la nouvelle collection de suites, du coup, le gros hashtag RPC bleu, blanc, rouge, avec l'intera de capuche et ficelle rouge, le gros logo RPC dans le dos. Sinon, vous avez les t-shirts, nouvelles collections blanches, comme on l'avait demandé, donc il y a les t-shirts blancs, les nouvelles collections t-shirts aussi bleu, blanc, rouge, même que ça, mais en t-shirt. Il y a les caches allumages, les doseurs, les stickers, les stickers, enfin voilà. Ça soutient énormément les projets, n'hésitez pas à aller passer votre commande, ça fait plaisir, et c'est grâce à vous, du coup, qu'on peut se déplacer, qu'on peut faire d'autres projets, parce qu'il y a un projet qui arrive, et c'est pas moi, c'est le projet de Geoffrey, et c'est grâce à vous, c'est en partie grâce à vous, parce que vous suivez les vidéos, vous venez nous voir sur les événements, vous nous prenez des t-shirts et tout, et le projet sera à suivre sur YouTube, et vous allez kiffer, je pense, vous allez kiffer. Voilà les refs, sinon n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je mets toujours des petits teasers ou quoi, tu vois, sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Instagram et Snap, donc bah c'est pareil, tout est en description, le shop il est en description, enfin voilà. Quoi de dire, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle présentation de machine, ce sera la Riju Abibiche, je compte sur vous, donc abonnez-vous, activez la clochette, le petit like, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir, c'est pour le référencement également, sinon les gars, je vous dis à la semaine prochaine, jeudi, 20h, c'était Faber-PC, peace. Sous-titres par Jérémy Diaz